Bonjour à tous, bonjour à toutes. Évidemment vous avez reconnu le port, le vieux port et le port de commerce de Bastia. On est en direct sur la page Facebook de Viestail. Juste le temps d'abord de dire bonjour à mon invité. Philippe Ayotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à... Aidez-moi. Je suis l'adjoint maire chargé du patrimoine de la ville de Bastia. Et pour tous vos anciens élèves, vous êtes aussi ancien professeur de Nouvellement à la Retraite pendant... Plusieurs décennies au lycée de Chocante de Casabianca. On va se promener... J'ai dit Philippe Ayotte, cher ami. Derrière la caméra, Laurent Simon-Paul qui apportera toujours ses petites contributions sympathiques. On va se promener ensemble. Je mets le direct sur mon téléphone comme ça, bien entendu. Je vous rappelle que vous pourrez... On va baisser le volume. Voilà. Voilà. Vous pourrez réagir, bien entendu. Posez vos questions, vos réflexions. Et on fait directement à Francis-André-Agnès, Julien-Angéline, un coucou. Ils sont déjà là. En face de nous, Philippe, on la voit un peu aujourd'hui, même si c'est un peu couvert. Alors aujourd'hui, on voit l'archipel Toscan, l'île de Capraille, à 23 kilomètres du Cap Corse. On aperçoit l'île d'Elbe et on distingue avec une bonne vue le littoral de la Toscane. On nous avait prédit aujourd'hui, avec un petit coucou à notre amie Marina Rébal, de la pluie. Eh bien, elle n'est pas encore là. On va en profiter pour se promener, si vous voulez bien. On va aller... On s'arrêtera, bien entendu, tout au long de cette promenade. Mais on va aller depuis la Citadelle jusqu'à Place Saint-Nicolas. Parce qu'il y a plein de choses à nous raconter. L'histoire de ce vieux Bastia est remplie de grandes et de petites histoires. Vous allez être notre guide. On commence. On arrive. Alors là, nous sommes sur la Place du Donjon, Piazza della Corte. C'était le lieu de tous les pouvoirs à l'époque génoise. À main droite, le Palais des Gouverneurs, bien sûr. Aujourd'hui, le musée municipal de Bastia. Et là, face à moi, le pavillon des Nobles XII, où siégeaient les représentants des Pièves et des provinces auprès du gouverneur. Il y avait un noble du mois qui accompagnait le gouverneur dans toutes les cérémonies. Et à main gauche, l'ancien hôtel de ville, la maison commune de Bastia, qui a été le siège de ce qu'on peut appeler une mairie jusqu'à la période française, jusqu'à la Révolution. Durant la période génoise, c'était l'hôtel de ville. On est au cœur, vraiment au cœur du pouvoir de cette époque génoise. Absolument. Ceux qui décidaient du sort de la communauté de Bastia, les édiles, le podestat, les pères du commun, et puis également les représentants des provinces et des Pièves auprès du gouverneur. Et le gouverneur, un personnage considérable, le gouverneur génois. Et c'est vrai qu'on avait fait, d'ailleurs, sur la page Facebook de Viesté, la relève du gouverneur. C'est tous les ans, la date, bien sûr, vous la connaissez, parce que je vais me tromper, c'est le... C'est le 3e samedi de juillet. 3e samedi de juillet, c'est... Alors si vous n'êtes jamais venu pour la relève du gouverneur à Bastia, franchement, vous pouvez nous suivre sur Facebook, on la refera ensemble en direct, mais franchement, venez, c'est noir de monde, c'est un vrai moment de... Alors c'est vrai qu'il y avait une petite polémique à une époque, est-ce qu'on doit célébrer cette époque génoise ? En tout cas, c'est un vrai moment d'échange, de partage, et puis ça a un attrait touristique, soyons-nêtes. C'est sûr, et c'était passé aujourd'hui, nous avons fait il y a deux ans une belle exposition qui s'appelait Corsica de Genovaise au musée. Ici, tout à fait. Ça a permis de doubler la fréquentation du musée, les Bastiais ont répondu présents, et pas simplement les Bastiais. Voilà. On continue de marcher. Alors là, c'est la restauration, on va en parler un peu, on va être obligés, parce que dès qu'on parle de patrimoine, on parle d'entretien et de restauration. Alors, le palais des gouverneurs, ça a fait déjà l'objet d'une énorme restauration. Les prochains chantiers ? Alors, ça va être le pavillon des Nobles XII et le pavillon d'entrée, son vis-à-vis. Votre bureau, en gros, pour faire ça. C'est ça, c'est ça, je suis un peu prétentieux. Je me suis installé dans le pavillon et dans le bureau du Noble du Mois. On ne peut pas faire mieux. Nous envisageons pour l'année 2018 la réfection complète de la façade. Voilà. Notre objectif est de la rétablir comme elle était au début du XVIIIe siècle. On va aller se promener jusqu'à devant le petit panneau d'informations, parce qu'il y a avec... Viens Laurent. Il y a des informations sympathiques, puis il y a des gens qui sont en train de regarder. On va les prévenir qu'on est en direct sur France 3. Vous pouvez rester, c'est pas un souci, on est en direct, mais... Venez d'où ? De Bretagne. De Bretagne. Voilà, les gens qui viennent de Bretagne, hors saison estivale. Madame, vous avez raison de venir en Corse, hors saison estivale, c'est très beau la Corse, même durant l'hiver. C'est-à-dire le pavillon des nobles XII et pavillon de l'entrée. On appelle l'ensemble pavillon des nobles XII. En fait, on distingue, les historiens distinguent le pavillon proprement dit des nobles XII, où siégez les nobles dont je vous parlais, et à côté le pavillon d'entrée, qui date pour sa partie basse de la période génoise, mais qui a été surélevé à l'époque française, avec ses deux portes monumentales, la porte d'entrée de la citadelle de Bastia. On va parler de restauration, d'entretien du patrimoine. Aussi, demain, on sera en direct avec Stéphane Orsigne. On sera dans un château qui, lui aussi, a bien besoin de restauration. C'est compliqué quand on fait de la restauration. C'est vrai qu'on est soumis à des contraintes strictes. Ce n'est pas toujours évident. On travaille beaucoup avec les bâtiments de France. Et il faut... C'est des philosophies qui, des fois, s'affrontent, sûrement pour la bonne cause. Ah, sans aucun doute. Nous sommes, nous, très respectueux des prérogatives de l'État et des prérogatives de l'architecte des bâtiments de France. Mais nous, nous voulons faire bien et nous voulons faire vite, parce que la restauration, ça n'attend pas. Pour ce pavillon des Nobles 12, nous envisageons de s'en pasticher. Attendez, je suis en train de me diriger par là et je suis sûr qu'on va me crier. Laurent, oui, excuse-moi, Laurent Simon-Poy, on ne va pas passer par l'entrée principale. On va se faire une petite promenade dans les jardins, c'est ça ? On va descendre dans les jardins Romieux. Voilà. Donc, je m'excuse déjà par avance si je traîne un peu la patte des fois. Une petite élongation due à un match de foot avec Laurent Simon-Poy, c'est pour ça que je marche un peu lentement des fois. C'est bien, et j'ai perdu. Voilà, merci Laurent. Donc, excusez-moi, on va de l'autre côté, côté jardin. Je ne sais pas, le côté noble m'impressionnait, je voulais sortir par l'entrée principale. Moi, ce que j'aimerais dire, et c'est très intéressant, c'est quand les Français ont annexé la Corse. Enfin, je ne vais pas raconter l'histoire de la Corse, l'histoire de l'indépendance 1755-1769. Je rappelle simplement que Bastia a été pratiquement, pendant toute la période, fidèle à Gênes. Et donc, Bastia a basculé dans la période française. Or, le premier représentant du roi, ici, l'intendant Chardon, il s'appelait Daniel Marc Chardon, n'avait pas désiré installer ses bureaux, ses commis, dans le palais des gouverneurs. Il est donc descendu dans la ville basse, au couvent des Lazaristes. Et puis, c'est un signal, c'est un signal. Et le pavillon des Nobles XII est devenu, il faut bien le dire, d'abord une caserne, abritée des bureaux militaires, puis un tribunal jusqu'au Second Empire. Eh bien, il avait perdu son caractère de prestige. Et la façade a sans doute été démantelée. En tout cas, les armes de Gênes ont été déposées, nous le savons. Alors, puisqu'on est en direct, je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez bien sûr interagir avec nous. Et vous pouvez, si vous aimez les belles images que vous fournit Laurent Simonpoyle, partager ce live. Bonjour les amis, de la part de Christophe Philippe. Ma jeunesse, la citadelle, c'est Francis qui nous dit ça, Francis Andréagne. Bonjour de Fatima, de Julien. Julien Angéline, salut à Yann. Tiens, Julien Angéline, on te passe le bonjour. Je vous connaissais sûrement, bien entendu. On travaille souvent ensemble. Voilà, donc Julien, on te passe le bonjour. Bonjour, Roch, dit Campil, regarde. Julien Angéline, salut. Laurent, ben tiens, hein Laurent, on te dit bonjour aussi. Bonjour de la part de Philippe Philippe. Sylvain, c'est une belle promenade, merci. Passé à l'impasse Saint-Jean, il y a une bâtisse avec une façade magnifique, mais en triste état. Tiens, c'est Eric qui nous pose cette question. C'est l'impasse Saint-Jean, c'est... Oui, oui, je vois bien sûr, il y a une très très belle maison. Alors bien évidemment, toutes les façades de Bastia ne sont pas en bon état. Puisque vous parlez des façades de Bastia, ça tombe bien, puisque d'ici, en descendant vers les jardins, on a une vue sur toute la partie vieux port. On voit qu'il y a des façades qui sont les unes après les autres, restaurées petit à petit. Il y a un énorme travail, avec bien sûr l'éco-propriétaire. C'est le travail de l'ONRU, de la politique de la ville. Tous les trimestres, il y a une réunion, et nous attribuons des subventions. Ces subventions, elles sont consacrées en partie aux façades, pas simplement aux façades. Alors on nous accuse un petit peu de vouloir... Ne gardez pas le cahier, parce qu'il y a toutes les réponses à vos questions. Absolument. On nous accuse un peu de vouloir transformer Bastia en ville ligure, genre Portofine. On n'en est pas là, mais nous estimons, nous, que la coloration des façades est une nécessité. On continue avec les petits coucous qui vont peut-être vous faire plaisir. Bon, il y a Marie-Ange Campagne qui nous passe bonjour. Il y a René Toscane qui nous dit, je viens faire cette balade avec vous. Ben René, je ne sais pas où vous êtes ou où tu es. Mais si tu veux venir faire la balade avec nous, il n'y a pas de problème. Et il y a un certain Philippe Perfettine, tout à fait, qui met mes amitiés à Philippe Perretti, un amoureux de la ville. Alors Philippe Perfettine, je ne sais pas si vous aviez suivi. On avait fait ensemble une promenade à Ajaccio, chargé d'histoire aussi. Absolument. Bonjour Yann, en espérant vous voir le 19 mars à Saint-Joseph en direct. Jack, comment ? Ben écoute, Jack, si Laurent Simon-Paul est disponible et partant avec plaisir. Christian nous dit que c'est une superbe ville. Sté, là, nous fait des coucous. Antoinette Casté, je suis désolé, nous fait des bisous. C'est une très belle ville. Bonjour Francis Andriani. Ah oui, c'est vrai, tiens, c'est vrai. Francis Andriani nous dit bonjour. Puisque vous êtes dans la vieille ville, pensez à notre ami Hubert Tempette. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est vrai, Hubert Tempette est un personnage de la vieille ville incontournable. On lui fait des gros bisous. J'espère qu'on pourra faire bientôt un petit direct avec lui. C'est un homme très attachant. Famille Caneri qui nous fait un coucou. Alain, Catherine, Kamel, bravo. Marie-Madeleine vous passe le bonjour. Nanou aussi. Bonjour de Bruxelles, de la part d'Anette. On va ralentir parce que vous avez sûrement parlé des jardins et que je ne voudrais pas passer devant avant. Bonjour à mon ex-prof, Pierre-Paul Gori. Ah oh là là. C'est un bon élève. Un bon élève. Un élève intéressé par l'histoire, bien sûr. Et Antonia nous dit que nos reportages sont cools. Antonia, je vous rappelle qu'on est en direct et que si vous avez des questions à poser à votre ancien professeur ou à l'adjoint à la culture de la ville de Bastia, c'est bon là ? Adjoint ou patrimoine ? Patrimoine. Patrimoine, excusez-moi, excusez-moi. Eh bien, c'est le bon moment. Voilà. On arrive dans une zone magnifique. Alors là, on est au passage, un passage un peu, comment dire, un peu secret, qui permet d'aller de la citadelle, donc proprement dit, du palais des gouverneurs au jardin Romieux. Et je signale que le jardin Romieux vient d'obtenir le classement monument historique. Nous en sommes très contents. Alors, juste avant de passer par cet endroit secret qui nous amène au jardin Romieux, je voudrais donc saluer vite fait Laurent Simon-Paul qui va sûrement tomber dans les escaliers parce qu'ils sont escarpés. Et vous dire qu'il y a quand même, en gros, une chance sur deux pour qu'il y ait une coupure réseau au niveau de ce passage secret. Si jamais le direct est coupé à cause de ce passage secret sous terre, on vous reprend de l'autre côté. On va espérer. Laurent, la seule solution pour ne pas que ça coupe, tu la connais ? Il faut courir. Donc, j'en profite avant que notre invité nous parle des jardins. Sinon, on va être coupé. J'en profite pour continuer à passer. Bonjour à Julien qui nous suit toujours. À Claude qui nous fait un coucou depuis la région lyonnaise. Marie-Lyne nous dit que son île est toujours aussi belle. Je confirme. Et Larissa qui nous fait des bisous. Ça résonne un peu. Il date... On va attendre de sortir parce qu'au niveau du son, je ne suis pas sûr. Il y a quelques infiltrations. Il faudrait peut-être voir... Philippe, il faudrait peut-être voir l'extensité. Il y a quelques infiltrations. Ça tient toujours Laurent ? Eh bien, on est dans les jardins Romieux. Je vous laisse continuer. On est dans les jardins Romieux. Alors, les jardins Romieux, il date du début de la Troisième République. La falaise, eh bien, était abrupte. Il n'y avait rien entre la mer et le palais que du rocher. Et les responsables... C'est de la protection. Bien sûr, bien sûr. C'est évident. Et les responsables de Bastia avaient une idée fixe au XIXe siècle. Permettre le lien plus facile entre la ville basse et la ville haute. Vous montrez qu'en sous ne m'avait plus de raison de se protéger. D'autant plus que les premiers bateaux à vapeur, les steamers, arrivaient sur l'actuel quai sud du Vieux-Port. Et il fallait permettre à d'éventuels touristes, on pensait aux Anglais, on rêvait de touristes fortunés et anglais, pour leur permettre de rejoindre la vieille ville et surtout la citadelle. Et nous, on va rejoindre... On va faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de monter vers la citadelle, on va rejoindre le quai sud. On passe par là ? On passe par là, tout simplement. Alors ce jardin, il fait partie d'un ensemble avec son escalier monumental, avec toute une ferronnerie. Alors pourquoi il s'appelle Romieux, tout simplement ? Ça peut être intriguant. C'est un coutelier d'origine champenoise, il venait sans doute de Langres, qui avait épousé une bastièse, Rignet, rien, et qui a fait don à la ville, en partie du terrain, mais aussi de toute la ferronnerie qui accompagne l'ensemble. Voilà. Et puisque vous parlez de ce couple célèbre, sachez qu'il y a beaucoup de couples qui ont commencé ici, dans les jardins Romieux, les premiers flirtent, et je voudrais faire un gros coucou à... Ah, ah, ah ! Ah, juste, j'ai perdu. Où est-ce qu'il est ? Ah, maintenant, je l'ai perdu. Il y avait quelqu'un qui nous faisait un petit coucou en disant que c'était ici, que ses grands-parents s'étaient faits leurs premiers bisous. Je l'ai perdu, désolé. Je le retrouverai, parce que c'était bien sympathique de savoir qu'il y a Pierre qui nous refait des... Il y a un autre très intéressant, d'un simple, bon reportage. Ah, voilà, Francis, Andréa, Annie. Le jardin Romieux, premier baiser de mes grands-parents. C'est vrai qu'on se retrouvait... Même plus tard, dans les années 90-2000, on se retrouvait ici, entre jeunes. C'est un lieu de rendez-vous, toujours, aujourd'hui. Ah oui, sans doute, sans doute. Il y a même un moment où il avait mauvaise réputation, le jardin. Il a fallu faire attention. On devrait peut-être mieux l'éclairer la nuit, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais pour l'essentiel, cette obsession de faire en sorte que la ville basse corresponde mieux avec la ville haute, eh bien c'est toujours l'obsession des actuelles municipalités, de l'actuelle municipalité de Bastia. Vous savez, on a tout un projet qui s'appelle le Mentinome, avec un ascenseur, avec un théâtre de verdure, pour permettre d'aller du Quai Sud vers le palais des gouverneurs. Oui, c'est un choix politique de relier... C'est un vrai choix politique, voilà. Parce qu'à une époque, il y avait une opposition entre les deux villes. L'histoire, c'est de faire des ponts entre ces deux mondes, entre guillemets. Oui, bien sûr. Historiquement, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et on pense, bien sûr, aujourd'hui, à nos visiteurs et aux touristes. Le palais des gouverneurs, le musée, est un point d'attraction, tout simplement. Les escaliers, les fameux. Voilà, les fameux escaliers, avec une richate qui est assez extraordinaire, qui prolonge l'escalier vers le haut, au-delà des rambards du haut. Voilà. Ça date, ça aussi ? Alors, comment dire ? Une partie date du début du XIXe siècle, c'est marqué 1818 en haut. Et puis, là où nous sommes, ça date de 1875-1878. Troisième République. On continue ? On va descendre jusqu'au Vieux-Port, Quai Sud. Annette, nous passe un coucou. Merci, c'est sublime. Merci pour votre balade. J'ai perdu le lien. Hop, désolé. On va continuer. Je vous rappelle, bien entendu, que comme on est en direct et qu'on a un professionnel de la profession qui a été professeur d'histoire durant pour très longtemps, vous pouvez poser vos questions. Bonjour de Moriagne. Marie-Estelle, bonjour de Moriagne. Francis qui... Oh, j'ai failli louper une marche. Ça sent bêtant. Et Roch qui nous dit merci pour ce beau reportage. On le partage. Oui, n'oubliez pas, bien entendu, de le partager. Le Quai Sud, le Vieux-Port de Bastia, comme on l'appelle communément. Il y a aussi une longue histoire. Bien sûr, ce Vieux-Port, ça a été longtemps le seul port de Bastia. On y trouve l'origine de la ville, Porto Cardo. C'est pour ça que les Bastiers appellent cet endroit Terrae, qui est par opposition à Terrae, la partie haute, la citadelle, Saint-Joseph, qui sont postérieurs, du moins dans le temps. Voilà. Ce Vieux-Port a été le port de Bastia jusqu'à la construction du nouveau port. Il y avait un rocher, le fameux rocher du Lion, qui empêchait les manœuvres et qui rendait dangereux les accostages. Voilà pourquoi... Certains bateaux avaient de gros problèmes à cause de ce rocher pour venir. Absolument. Là aussi, il a fallu, comment dire, préserver ce Vieux-Port. Vous le savez, il a été bombardé en 1943. Et une partie, la partie qui nous fait face, a été reconstruite après la guerre. On attribue les travaux à l'architecte Pouillon, mais surtout au Bastier de Casablanca. C'est vrai qu'on reconnaît les moulures de eau à l'architecte Pouillon. Ça avait fait à l'époque un peu polémique sur qui l'avait fait vraiment. Il y a tout un débat là aussi. Toujours des débats, dès qu'on parle de patrimoine. Absolument. Ce n'est pas évident de trancher en matière patrimoniale. En tout cas, les Bastiers ont toujours en tête l'église Saint-Jean. Quand on veut représenter Bastia schématiquement, on reproduit les deux campagnies de Saint-Jean, de Saint-Johannes. Excusez-moi, Philippe... Non, Julien Angéline revient vers nous. Philippe est un grand connaisseur du patrimoine Bastier et qui sait rendre ce savoir accessible à tous. Bravo à vous. Tiens, ça fait toujours plaisir. Il est gentil, Julien. Bonjour. Les escaliers ressemblent un peu trop à ceux du théâtre, non ? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? C'est Jean-Mi ? Non, non. Ce ne sont pas les mêmes architectes. L'architecte du théâtre, c'est Scala. Des escaliers du théâtre. Les escaliers, en effet, c'est la même époque. C'est la même époque. Ce n'est pas obligatoirement le même architecte, mais c'était le même style. L'architecte des escaliers Romieux, comme l'architecte du dernier campanile de Saint-Jean, c'est Augustin Vial. Et les Vial, l'importante famille bastiaise, Augustin Vial, qui avait été formé à Rome, était l'architecte de la ville de Bastia, je dirais, sous le Second Empire et au début de la Troisième République. Cathy, qui a vu que nous avons croisé des touristes hors saison, pose une question, somme toute, intéressante. Y a-t-il des visites guidées prévues hors saison, par exemple en mars ou en avril ? Alors, nous en faisons très souvent. Nous informons le public quand elles ont lieu, pour des journées un peu exceptionnelles, journée du patrimoine, nuit des musées. Et puis, il y a les guides qui sont toujours à la disposition du public. Pour faire simple, on fait quoi ? On va à l'office du tourisme ? On va à l'office du tourisme, on peut se renseigner aussi au musée de Bastia. Nous organisons de très nombreuses visites. Shirley Petit, qui nous dit à quand une visite à l'île Rousse chez moi. Shirley, tu nous trouves un guide qui connaît aussi bien que Philippe l'histoire de sa ville et on y viendra avec plaisir. Le temps rend les couleurs des bâtiments magnifiques. C'est vrai que ce temps gris est plutôt sympathique. En plus, il ne fait pas très chaud et du coup, c'est bien agréable. Et du coup, j'en profite pour faire un coucou à Damien qui me dit, Damien Grison qui me dit, Yann, tu transpires moins que lors de la relève des gouverneurs. C'est vrai qu'on avait fait un direct de plus de deux heures avec Laurent et on avait un petit peu transpiré au mois de juillet. Ça, c'était vu, mais c'était un bon moment. Le final en face, de belles soirées Bastiaise, que de souvenirs, Francis Andriagne. Merci de la part de Cathy. Et on avait aussi Alain qui nous disait que le vieux port était très beau. On te le confirme. On voit le travail des architectes de la reconstruction, Pouillon et Casabianque. Ils ont voulu recomposer la façade en s'inspirant des méthodes génoises. On le voit bien. Avec les portillons, avec les escaliers, avec les portiques. Les fameux portiques qu'on retrouve sur toute cette partie reconstruite. C'est vraiment la patte, ce qu'on disait, la patte de Pouillon. Les portiques comme ça, les façades à la mode génoise. Et les moulures tout en haut qui font le... Alors là, vous avez donc le Puntet, ce quartier en pleine recomposition, qui fait partie de la politique de la ville. Et face à moi, le Vatalapesque. Et là, vous voyez ce que donnent des façades restaurées et recolorées comme il convient. Je peux être bêtement pragmatique. Philippe, quand on veut restaurer des façades comme ça, ça appartient aussi à des privés. Ça ne doit pas se passer en conseil syndical. Ça doit être voté, financé. Comment la ville, qui a envie, bien entendu, de faire en sorte qu'il y ait une homogénéité dans ce sens, comment on peut forcer, entre guillemets, aider, inciter ? Il y a l'attrait de la subvention qui est bien réelle. La façade, ce n'est pas prioritaire. Bastia a connu pendant des décennies ce qu'on peut appeler un habitat véritablement indigne. Il y avait, allez, entre 60 et 70 immeubles dans un état déplorable. Il a fallu, bien évidemment, intervenir pour que les gens puissent simplement y habiter d'une manière décente. Voilà. Il faut penser aux toitures, il faut penser aux coins, penser aux sanitaires, avant de penser à la couleur de la façade. Il y a des apiches qui ont été faits parce qu'il n'y avait pas les sanitaires. Absolument, absolument. Les édicules, on peut obtenir une petite subvention quand la copropriété décide de les faire disparaître. Aujourd'hui, Bastia connaît, comme toutes les villes moyennes, connaît un phénomène de boboïsation, on le sait. C'est-à-dire qu'il y a une reconquête des centres humains par des catégories un peu plus favorisées. Oui, on en parlait tout à l'heure avec Laurence Montpoche. Ça m'a fait penser un peu le vieux Bastia, la citadelle à la rue Fèche à l'Ajaccio, qui a été pendant très longtemps entièrement abandonnée, laissée vraiment sans entretien. Puis un jour, comme vous dites, la boboïsation ? Oui, c'est comme ça qu'on dit, ou gentrification, pour parler comme les géographes. C'est un phénomène encore limité à Bastia, mais qui est bien réel. En tout cas, la ville et l'État accompagnent ces efforts de rénovation, de restauration, tout en respectant, bien sûr, le patrimoine. Bastia dispose du NAVAP. Le NAVAP, c'est un système de protection. Il va être bientôt soumis à l'enquête publique. Jusqu'à maintenant, seule la citadelle était complètement protégée, en dehors, bien sûr, des périmètres autour de nos bâtiments historiques. Eh bien, très prochainement, c'est l'ensemble de la ville, jusqu'à son extension 19e siècle, qui va être protégée. Il va falloir respecter des prescriptions, on en respecte déjà, quand on restaure nos bâtiments et nos façades. On va passer par là. Attention, on va essayer de ne pas se faire écraser, Philippe. Il y a une voiture qui veut passer. Juste avant, il y a Laurence Mopole qui a fait quelques images du clocher, parce qu'il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui réagissent. Le fameux clocher qui domine le vieux port. Absolument. Alors, ces deux campagnies, ils datent du 19e siècle. L'église Saint-Jean, elle a été construite entre 1636 et 1666. Ces clochers datent du 19e siècle. Le second, c'est l'œuvre d'Augustin Vial dont je vous parlais. Voilà. Coucou à Daniel qui, justement, nous dit « Il est toujours aussi beau, mon clocher de Saint-Jean qui domine le vieux port ». Aurélien, coucou. Luce, coucou. Cathy, coucou. Josiane, coucou. Francissant, Andréane, coucou. Et Fabien, coucou. On continue. Excusez-moi. Merci pour ce beau partage. On écouterait M. Perrette durant des heures. Marie-Paul, qui vous passe le bonjour. On continue. Alors là, nous avons devant nous la rue Napoléon qui prolongeait le carreau d'Houdiri. C'était l'axe commercial central de la ville jusqu'au 19e siècle. Aujourd'hui, la rue des terrasses, c'est ça ? C'est ça, absolument. Cette rue Napoléon est piétonne aujourd'hui et elle permet donc d'aller du Vieux-Port jusqu'à la place Saint-Nicolas. Oui, entièrement piétonne. Mais ce n'est pas très vieux, ça, puisque moi, je l'ai connu, j'étais étudiant, ça a été ouvert à la circulation, ça a moins de 10 ans. Oui, en 2013, elle a été ouverte, elle est devenue piétonne. Nous envisageons, bien sûr, d'étendre le périmètre piéton à l'ensemble du centre historique, en dehors, bien sûr, des deux axes principaux, rue Camping et boulevard Paoli. Quand on envisage comme ça de rendre toute une zone piétonne, il y a quand même des gens qui y vivent. Est-ce que c'est compliqué de la faire accepter qu'on ne pourra plus se garer devant la maison, qu'il faudra peut-être porter les sacs et que c'est aussi le quotidien des Bastiais, ça ? Bien sûr, le stationnement à Bastiais pose problème. Il faut chercher des solutions. Vous savez qu'il y a un grand parking en construction, le parking Godin. à hauteur du collège Simon-Jean-Vichiguère. Il y a encore des places à chercher dans le périmètre urbain. Mais de toute façon, l'avenir est quand même la circulation piétonne dans un centre historique. Ici, cette rue Napoléon, elle a la chance d'avoir deux superbes oratoires. L'oratoire de l'Immaculée Conception, nous y arrivons. Sur la droite, là. À la droite, bien sûr. Et puis Saint-Roch, ce sont les deux oratoires principaux de la base ville. Avant d'arriver à l'Immaculée Conception, j'en profite. Alors là, c'est juste un petit message perso. Je voudrais faire un coucou à Antoine Loutionne qui me passe le bonjour. Et qui me passe le bonjour depuis l'île Maurice. Il sait que j'y vais tous les ans. C'est des amis qui sont là-bas. Et je te passe le bonjour. Antoine, Nicolas, emblématique Place du Marché, nous allons y aller. Magnifique, merveille de la part de Johanna. Jackie, des difficultés à vous suivre depuis Palavas-les-Flots. Le direct est coupé, dommage. Chez nous, Jackie, il est toujours là. Et Paul Belgodère, les façades des maisons s'améliorent. C'est bien beau de montrer les façades indommagées par les traces de guerre. Mais nos jours, il faut avancer et tirer un trait sur le passé. Oui, il faut toujours avancer. L'Immaculée Conception. Alors voilà, avec sa façade en plaque de carare, cette église a toute une histoire. Elle a, pendant le royaume anglo-corse, vous savez, la seconde indépendance de l'île, moi j'aime l'appeler ainsi, 1794-1796, elle a servi de salle de séance au Parlement de Corse, qui siégeait ici. Voilà. Et qui se passait pas là-haut. Elle est superbe et à l'intérieur, elle est typiquement chinoise, avec son tissu tendu sur les murs. C'est un gouverneur génois qui l'avait désiré, ce dispositif particulier, au milieu du XVIe siècle. Un autre monument historique de cette rue, il est sur la gauche, on ne peut pas ne pas le citer. C'est la quincaillerie Valéry. Ah oui, Fertro avait montré il y a quelques années. Il y avait un reportage, je crois, de Léa qui avait été... Deux ans, un superbe petit film qui faisait revivre ces vieux commerces bastiers, qui constitue un attrait pour les touristes. Ils sont recherchés, ils sont répertoriés dans tous les guides. Quincaillerie Valéry, j'avais deux ans, elle était là. Et elle rend des services aux bricoleurs, toujours. Bien évidemment, elle a sa clientèle. Le fait d'avoir passé cette rue, Napoléon, rue des... Regardez là, vous avez une façade en cours de... Juste de finir, le fait de l'avoir passé en piéton, au niveau des commerces, ça relance ? Ça a un changement quelconque ? Franchement, la ville vient de se doter d'un manager du centre-ville, parce qu'il faut soutenir le développement commercial. Peut-être que des choix non judicieux ont été faits, mais en tout cas, il faut avancer. Juste un petit coucou, parce qu'il est juste... Nous, on va aller à Place Saint-Nicolas. Tu veux qu'on passe par la Place du Marché ? Alors, on va couper ici. Mais, Philippe, voilà, Saint-Roch est juste là. Tu peux partir en courant, Laurent, voir Saint-Roch et tu reviens. Je ne sais pas, Philippe voulait parler de Saint-Roch. Étant donné qu'on a parlé de l'Immaculée Conception, je pense que Saint-Roch va mal le vivre. Absolument. Saint-Roch est aussi extrêmement intéressant, d'autant plus que la ville vient de restaurer deux œuvres majeures à l'intérieur de Saint-Roch. Un antépendium, c'est-à-dire la couverture devant l'hôtel, et puis un superbe rétable qui est dû au grand peintre maniériste florentin Giovanni Billivert. Comment visiter librement ? On peut visiter librement les oratoires ? Bien sûr, aux heures... Vous savez, la loi de séparation de l'église et de l'État fait que les églises, propriété de la ville, Bastia possède 14 églises. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente pour une ville de 45 000 habitants. 14 églises à entretenir. Eh bien, ces églises, elles sont remises à l'affectateur, c'est-à-dire au curé qui en... Qui j'aime ? Bien sûr, qui j'aime, regardez. Saint-Roch est en ce moment ouvert. Rappelez-moi le nom qu'il y a devant l'oratoire, ça s'appelle le... Le ? Vous avez dit un nom... Ah non, non, c'est l'avant-hôtel, ça s'appelle un antépendium. On a refait l'antépendium de Saint-Roch, mais il faut aller à l'intérieur, et malheureusement, et d'une, c'est sombre, et de deux, le réseau n'y passe pas. Voilà, donc si vous voulez voir la rénovation de l'antépendium, voilà, et admirer l'oeuvre de Giovanni Bilivert, il faut rentrer dans Saint-Roch. Et comme vous voyez, la porte est ouverte, on n'attend plus que vous. On fait vite fait demi-tour, Laurent, et on fonce place du marché. Place du marché. Voilà, si, place du marché, on nous dit, allez, place du marché, allez, place du marché, allez... On va aller, place du marché, en faisant un coucou à Georgette. L'ancienne gendarmerie nous parle, Pierre Noir, de l'ancienne gendarmerie. Oui, bien sûr. Elle était où ? Alors, je pense qu'elle était rue Napoléon. Dans le coin, se trouvait dans le coin. Oui, absolument. On va peut-être passer par là, non ? Allez, on passe par là. Voilà, au moins, tu vois, on trouve des... Moi, je ne connais pas. Je vais passer tout le temps par là-bas pour aller place du marché, mais il y a d'autres passages. Oui, oui, on va passer, donc, on va aborder la mairie de Bastia, l'authentique mairie de Bastia. Puisque vous parlez de la mairie, regardez, il y a quelqu'un qui nous fait un coucou. Oui. Ah, à la mairie, bien sûr. Depuis la mairie de Bastia, on nous regarde. Salut, Frédéric. La mairie de Bastia se trouve dans l'ancienne mairie qui date de la monarchie de Juillet. Les services de la ville se sont déplacés, des services pour s'installer, donc, dans l'ancien hôtel Cirnos, au rond-point de Noguès, qui sert de centre administratif. Mais personne ne rejette la nouvelle mairie, mais c'est vrai qu'il y a un lien, que ce soit pour les mariages. Il y a un lien affectif avec l'ancienne mairie de Bastia. Que ce soit pour les mariages ou pour les résultats des élections, en général, on est plutôt là-bas. En plus, là aussi, on parlait tout à l'heure de la place du Donjon, d'un centre de pouvoir politique. Là, nous y sommes. Je vous ai dit que les Français avaient préféré s'installer au couvent des Lazaristes, l'actuel lycée Nicole. On va y aller, on va faire juste un petit tour à la place du marché. Et puis, automatiquement, quand il a fallu, au XIXe siècle, trouver un lieu pour installer l'hôtel de ville de Bastia, eh bien, bien sûr, on a préféré le faire sur cette place du marché, qui est un lieu de sociabilité important. On va essayer de se faire écraser avec un peu de chance. Philippe, qui connaît bien entendu Anne-Marie, qui connaît tout le monde dans ce quartier. Anne-Marie Ventour. Madame Ventour. Professeur d'italien au lycée. Vous étiez à quel lycée ? Quand vous étiez à Bastia, vous étiez en Avignon, mais sinon, vous étiez à Jocante. Jocante de Casablanque. Attention Laurent, ne bouge pas. Voilà, la voiture est passée. Il y en a une autre. Attention, je ne voudrais pas perdre Laurent. On va prendre un peu de recul pour regarder la place du marché. Puis là, il... Le bâtiment. L'ambiance, elle est très 18e siècle, début 19e siècle. De très beaux édifices. La maison des Français, qui date de la fin de la période génoise. Et puis cet hôtel de ville, qui mérite là aussi une belle restauration. Il se trouve que prochainement, il va falloir peut-être déplacer certains services. Les placer provisoirement dans la citadelle, dans l'ancienne maison d'artillerie, sur le bastion. Et puis, il va falloir sans doute travailler dans cet hôtel de ville. Où se trouve la salle des mariages. Alors, on me pose des petites questions. Olivier Balbinot, qui nous passe un coucou, il dit, quand est-ce qu'on fait un tour à Mourat ? Eh bien, on va s'en occuper. Jackie, qui nous demande, concernant les 14 églises, est-ce qu'elles sont toutes ouvertes ? Cher ami, la séparation du pouvoir étant ce qu'elle est, il faut voir avec les différentes églises directement. Non, non, non. Les principales le sont. Saint-Jean, bien évidemment. Les deux oratoires dont nous avons parlé. La merveille des merveilles, Santa Croce, dans lequel il y a d'importants travaux en ce moment. On vient de faire toute l'installation électrique. On va travailler sur la structure de l'église. Actuellement, Santa Croce est fermée. Il y a des échafaudages. Voilà. Mais c'est le prix à payer pour la restauration. Il y a des moments où il faut le temps des travaux. Il faut les échafaudages. C'est comme ça. Voilà. Il y a des églises qui n'appartiennent pas à la municipalité, qui méritent quand même le détour. Il y a Notre-Dame des Victoires, qui est classée monument historique dans le quartier de Lupino, qui est une église moderne. Ah oui, c'est la fameuse, un peu en ogive. Voilà, c'est ça. Qui est due donc au même architecte, à M. de Casabianck, et qui est classée monument historique. Et puis, il y a l'église Notre-Dame de Lourdes, qui date de 1912. Là, c'est pas pareil. C'est moins moderne. On se redirige vers la place Saint-Nicolas ? Ou il y avait quelque chose de particulier ? Non, on regarde la place. La place, la place du marché. Il n'y a pas oublié que... Lieu célèbre pour Sama Gagne. Absolument. Il y a quelques bars bien fréquentés. Il y a quelques bonnes adresses où l'on mange bien. Et puis surtout, on y trouve... Par exemple, des pâtes. On ne dira pas de nom pour ne pas faire de pub. Et puis, il y a le samedi, le dimanche, le marché de Bastia. Et le parking, là aussi, ça n'a pas été évitant. Parce que pendant longtemps, la place, elle a été en travaux pour justement pouvoir avoir un parking ici. Là aussi, c'est peut-être malheureusement le prix à payer. Quand on veut faire des grands travaux, durant une période, c'est inaccessible. Oui, oui. Mais le résultat est là. Et aujourd'hui, ce parking, on n'imagine pas s'en passer. On va retourner tranquillement vers la place Saint-Nicolas. Forte, sa collègue adjoint du patrimoine, Didier Grasse, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr, c'est l'adjoint à la démocratie participative. On passe le bonjour. Bien sûr, bien sûr. À ce propos, comment dire... Cette action en faveur du patrimoine, elle doit être accompagnée par les habitants. C'est évident. Il faut que les bassiers se sentent des patriotes de leur patrimoine, en quelque sorte. Parce que la ville peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. Voilà. Voilà. C'est dit. Chacun doit porter sa pierre à l'édifice et accepter des fois quelques petites contraintes. Quand on veut rendre une zone piétonne, il faut accepter de se garer un peu plus loin. Nous sommes dans le cours Pierre-Anne. Angélien porte le nom d'un homme politique important du début de la Troisième République. Moi, j'adore cet endroit. Parce que je trouve que Bastia a un aspect grande ville, là, quand on regarde. Là, c'est immense. On a la vue vers la place Saint-Nicolas. C'est très ouvert. Et en effet, ça donne ce côté grande ville. De très beaux bâtiments. Comment dire ? La Banque de France. La Banque de France. Et puis l'ancien palais Tancayo. Ce sont des bâtiments imposants. L'ancien palais Tancayo. Tancayo, là, qui fait vis-à-vis avec la place Saint-Nicolas. Et puis ce... Allez. L'enseignant va parler. J'y étais souvent. C'était l'ancien lycée Marbeuf. Aujourd'hui, Marbeuf, il n'a plus bonne presse. On ne se permettrait plus d'appeler un lieu Marbeuf. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Gouverneur militaire de Lille au moment de l'annexion et ami de la famille Bonaparte. Mais bon, c'est un ancien couvent avec une superbe église qui sert de réfectoire au lycée Nicol aujourd'hui. Les Bastiers appelaient cet endroit où gouverne-nous. Parce que l'administration française y était installée. Et ensuite la sous-préfecture de Bastia. À la mémoire de Jean-Nicolas. Et puis il y a bien sûr le monument à la mémoire de Jean-Nicolas, l'enseignant résistant, comment dire, massacré par l'occupant italien le 30 août 1943. Et tous les ans, il y a une cérémonie, bien évidemment, de commémoration. Comme d'habitude, Philippe, comme d'habitude, si on n'a pas la chance comme moi d'être accompagné d'un guide, regardez, à chaque fois vous tombez sur des panneaux comme ça tout le long de la ville. Et c'est vrai que... Ces panneaux racontent l'histoire de la ville en trois langues, français, corse et anglais. Et permettent de se faire une idée de ce qu'ont été ces monuments. À côté, il y a l'ancien pavillon des sciences du lycée Marbeuf, qui date des années 50, qui est dû à un architecte qui s'appelait Delmotte, qui a été l'architecte de l'ambassade de France, de l'ancienne ambassade de France à Tokyo. Elle a été changée récemment. Eh bien, c'est devenu l'IRA, l'Institut Régional d'Administration de Bastia. Dont on voit l'entrée en général plus facilement quand on arrive depuis le Vieux-Port en voiture. Ils sont dans le tournant, là, l'IRA. C'est là qu'on forme. Un superbe bâtiment, un superbe bâtiment des années 50. Et lui qui a entièrement été restauré, par contre. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et ça donne un aspect très urbain à ce très grande ville, à ce secteur de Bastia, qui débouche sur, allez, une des plus belles places des bords de la Méditerranée, la place Saint-Nicolas. Puisque vous m'en donnez l'occasion, on va faire un petit coucou à votre alter ego, qu'on avait vu à Ajaccio, un certain Philippe. Absolument, alors c'est un spécialiste de Napoléon. Il travaille à la mémoire de Napoléon, à l'entretien de cette mémoire à Ajaccio. Et tout à l'heure, on lui fera un coucou spécial quand on se rappelle. Oui, mais c'est pour ça que je commence à... Absolument, la plus belle statue de Napoléon qui ne se trouve pas à Ajaccio, qui est comparable à celle de l'Academia Brera à Milan, dont on parle souvent, c'est notre statue à nous de Napoléon. Ceci étant, quand on avait fait la balade avec Philippe à Ajaccio, il aime sa ville. Philippe, il n'y a pas à réfléchir, c'est un passionné de sa ville. Mais, avouons-le, il avait dit, en arrivant en place du diamant à Ajaccio, il avait dit, moi, franchement, s'il y a un truc que j'envie à Bastia... C'est la statue. Non, alors il avait été plus large que ça, il n'avait pas dit juste la statue, il avait dit la place Saint-Nicolas, franchement. Oui, absolument. Alors là, on doit féliciter les responsables municipaux au XIXe siècle qui ont fait le bon choix. Ils ont loti l'espace qui allait jusqu'à l'ancien ermitage Saint-Nicolas. Il y a ces très très belles façades d'immeubles. Et ils ont fait un bon choix de transformer cette esplanade, qui était marécageuse, en place publique. C'est le lieu de toutes les promenades. Je peux me permettre... C'est le lieu aussi de très nombreuses manifestations. Oui, c'est le lieu de... Si je peux me permettre, puisqu'on parle de manifestations, je vais faire un peu ma manifestation perso. Moi, j'ai un souvenir. Alors, il y avait sûrement de bonnes raisons, mais moi, j'ai un souvenir de toutes les petites baraques qu'il y avait là tout le long. Et on venait ici, il y avait des panings, des hot dogs, des bonbons, des petits pétards. Et ça donnait un cachet, je trouve, superbe à cette place. Il a été décidé à un moment donné de les enlever. Je ne sais pas pourquoi il fallait les enlever. En tout cas, moi, j'ai ce souvenir, je trouvais ça charmant. Voilà. C'est Edith. Il y a des nostalgiques. Il y a des nostalgiques. Bon, il y a aussi des gens qui déplorent un peu que la place serve à de grandes manifestations, des salons, des salons commerciaux. Mais enfin, c'est la vie, c'est la vie. Et puis, c'est vrai qu'où on pourrait les mettre ? Un grand salon, comme le salon du chocolat ou le salon de l'automobile ? La construction du tunnel, inaugurée en 1982, a éloigné un peu la place de la mer. Mais enfin, on a toujours cette vue sur les îles de l'archipel Toscans et puis sur le trafic maritime, sur les compagnies maritimes qui desservent Bastia. Alors ? On est devant. Alors, ça, c'est un monument exceptionnel. C'est l'œuvre du grand sculpteur italien du 19e siècle, Lorenzo Bartolini. Bartolini, c'était l'élève de Canova. Et cette statue a une histoire qui montre bien les difficiles relations entre Bastia et Napoléon et les Bonapartes. Bastia, ce n'est pas une ville bonapartiste. En 1814, au moment de la première abdication, la ville s'est déclarée ville libre. Une junte a pris le pouvoir. Et quelques années après, les élus Bastia ont voulu faire oublier ce mauvais positionnement politique. Ils ont essayé de se rattraper un peu après coup. Absolument. Et ils ont acheté cette statue qui dormait en Italie. Elle avait été fabriquée pour la ville de Livourne. Elle n'avait jamais été érigée sur une place. Elle avait été sculptée à la demande d'Élise, d'Élise Abaccio, la soeur de Napoléon. Et les élus Bastia ont décidé de l'acheter. Elle a été placée sur cette place en 1854, c'est-à-dire 4 ans après la mort de Lorenzo Bartolini. Combien ? On l'a acheté combien ? 10 000 francs de l'époque en or. Aux héritiers, avec toute une série de transactions difficiles. Je tiens à dire que Lorenzo Bartolini est un sculpteur, un artiste extrêmement intéressant. Et si on veut savoir qui il était, il suffit d'aller au Louvre, où il y a un superbe tableau d'Ingres, qui était son ami et qui représente Lorenzo Bartolini. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, il n'y a pas 5 ans de solutions. La première, je vais vous donner le numéro de portable de notre invité, comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez lui poser directement ce soir à partir de 22h30. L'autre solution, c'est d'aller sur le site bastia.fr, où il y a une partie patrimoine qui est remplie sous votre regard à visée, je suppose. Oui, bien sûr. Et puisqu'ils sont juste en face de nous, on va aussi dire un petit coucou à nos amis de l'Office du Tourisme, qui eux aussi ont sur leur site internet et sur leur page Facebook pas mal d'informations, si on veut en savoir encore plus. On a parlé tout à l'heure des guides, ils proposent ce type de balade comme ça ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, ils proposent ce type de balade. Elles sont assez fréquentes, surtout en arrière-saison. Alors là, vous êtes devant le kiosque à musique. Le kiosque à musique. De 1907, qui mérite là aussi une bonne restauration. Et pour ceux qui ne connaissent pas juste, de l'autre côté du kiosque, il y a un petit escalier, une petite trappe. On descend, on a l'impression d'être dans des souterrains, et il y a toute la partie, on va dire, technique. Technique. Je connais bien, et c'est là qu'on s'alimente en courant, en eau, c'est caché sous le kiosque. C'est ça, Bastia est une ville de garnison. Et quand on voit un kiosque à musique, on pense bien sûr à une musique régimentaire, le 173e régiment d'infanterie. Qui a donné son nom à la Contralée, qui est là. Absolument, et l'orchestre du régiment donnait des sérénades, des obades au Bastiais, et animait la vie bastiaise à la belle époque. Lisandre nous fait un coucou et nous dit, moi, le jet d'eau qu'il y avait au rond-point de la mairie, ça me manque. En effet, il y a des gens qui le regrettent. L'aménagement du rond-point de la mairie n'est peut-être pas une réussite extraordinaire. Mais enfin, voilà. Vous y allez, vous. Non, mais on peut être honnête de temps en temps. Ce n'est pas ce cas de plus réussi. L'actuelle mairie, la mairie neuve, je dirais, le centre administratif, c'est l'ancien hôtel Cirnos, qui lui aussi a été bombardé en 1943. C'était le grand palace Bastiais. Avec, au dernier étage, une salle de réunion qui avait été bombardée tout à fait par les Américains. Qui ignorait que la ville était déjà délivrée. Non, non, c'est bon, on est déjà libérés. Ne vous inquiétez pas, on vous envoie quand même quelques bombes. Au dernier étage de l'hôtel de ville, il y a une grande salle de réunion avec un balcon et une vue imprenable. Absolument. Il y a deux vues à ne pas louper à Bastiais. C'est monter à la mairie, carrément. Et on peut... Oui, ça fait de la s'attraper un peu. C'est la maison commune, on doit pouvoir monter jusqu'à... Mais, Philippe, attendez, vous travaillez bien à la mairie. Vous savez que vous êtes en train de dire aux gens... Montez, montez. Montez, ils vont faire, c'est ça le pire. Ils le font, certains le font. Et on regarde donc Bastiais en direction du sud. Et puis, si on veut voir Bastiais en direction du nord, il faut monter dans les jardins du palais des gouverneurs tout en haut. Et c'est deux vues qui se font vis-à-vis et ça permet de se faire une belle idée de l'urbanisme bastier. On a quelques milliers de personnes qui nous suivent durant ce direct. Philippe, si 10% des gens qui nous suivent essayent de monter au dernier étage de la mairie, ça fait un bon... Ça va faire dans les 400-500 personnes qui vont essayer de monter à la fin du direct, voire le double un peu plus tard. Vous allez être haïs, parce que 500 personnes qui débarquent en disant « je veux voir la vue ». J'ai pris un risque, mais la vue est superbe du haut. On a fait la première, bien sûr, installation, le kiosque à musique et on arrive ? On arrive au monument aux morts qui rappelle des moments tragiques, les pertes importantes de la population corse et de la population bastiaise au cours de la Première Guerre mondiale. Il est dû au sculpteur Bastiais-Aulagné. Il est plutôt pacifiste, ce mouvement, ce monument. Regardez bien, il n'a rien de guerrier. C'est une maman qui tient son fils et qui semble l'inviter peut-être à aller à la guerre ou peut-être de ne pas y aller. En tout cas, c'est un monument qui est classé dans la série des monuments pacifistes des années 20. Voilà. Quelqu'un qui aurait écrit une lettre. En tout cas, les cérémonies officielles se font ici. Bon, malgré tout, même si ce monument a un côté, comme vous dites, pas très guerrier, quand on pense à la guerre, on pense inévitablement à des choses plus concrètes, juste en face. Casabianque ? Ah, bien sûr, le périscope, la tourelle du sous-marin Casabianque qui a ravitaillé la résistance. Son installation, elle est contemporaine, ça ? Bien sûr, une dizaine d'années, une quinzaine d'années. C'est intéressant. Ça permet aussi le devoir de mémoire, ça permet de s'exercer pas loin de la mairie, dans le centre de la ville, et de ne pas oublier ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et l'action de la résistance corse. Alors, il y a Laurent qui nous a abandonnés. Il est allé montrer l'image, c'est tout à fait logique. Il est allé nous montrer l'image de la tourelle du Casabianque. On en profite pour continuer à passer le bonjour aux gens qui nous suivent. Damien Grisonne qui nous dit que vous êtes un livre ouvert, comme dans ses cours d'histoire, qu'on pouvait aller de la géopolitique au marketing de Kinder. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'ai eu ma période Kinder. Merci pour cette magnifique visite du patrimoine. Si ce monsieur organise des visites, je serai présent. C'est passionnant, c'est Marie-Jo Thiers qui nous dit ça. Philippe, je ne sais pas si à titre personnel vous allez organiser des visites, mais je vous le rappelle, on va donner le numéro de portable de monsieur juste après. Il y a Christine Renouc qui nous dit, je ne sais pas si la mairie sera OK, je suppose que c'est en lien avec les 500 visiteurs qui vont y aller tout à l'heure. On vous suit depuis Metz, c'est Théodora qui nous dit ça. Et Ange nous fait un bonjour. On va dire bonjour à l'Office du tourisme. On va leur demander s'ils organisent des visites. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un pour nous répondre aujourd'hui, je ne sais pas. Bien sûr, l'Office du tourisme est ouvert. On essaye Laurent, on est dans le concret, on leur demande. Je vais juste y aller. Je vais dire, je suis avec un responsable. Ils font... Je vais les faire sortir, ils sont en train de s'enfermer. Non, mais on va... C'est juste pour avoir une réponse concrète, pour dire aux gens, est-ce que, par exemple, ils vont peut-être me dire qu'il faut téléphoner à un numéro ou aller sur leur page Facebook ou quelque chose comme ça. Oui, ils sont... Et puis, bonjour ! Vous nous suivez en direct, ça tombe bien. J'allais venir vous poser une question, c'est impeccable. On était presque attendus, je vous jure, ce n'était pas prévu. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais comment on fait si on veut faire des visites ? Moi, j'ai dit, il faut aller voir l'Office du tourisme. Et en fait, il faut aller vous voir vous directement. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Voilà, il faut venir nous voir. On organise des visites à la demande toute l'année. Avec de la musique aussi. Voilà, on organise également les légendines. C'est une ligne de Bastia qui reprend tout ce qui est contes, légendes, traditions de la ville, avec une dégustation de produits corse en fin de visite et un concert de champ polyphonique. Pas belle la vie ? C'est bien, c'est bien. Et si on a envie d'en savoir plus, vous avez bien entendu le site bastiatourisme.cours, Igor. Bastiat-tourisme.cours, Igor. Et on vous retrouve sur la page Facebook. Exactement. Vous êtes en train de nous suivre. Montrez un peu. Je ne vois pas. Oui, ils sont en train de nous suivre. Ça va, ça va. La mise, ce qu'on appelle, Laurent, tu peux aller regarder, ce qu'on appelle la mise en abîme. On s'auto-regarde. On aurait peut-être dû les prévenir quand même. Voilà, une belle réponse, une vraie question. En tout cas, les Bastiais sont accueillants. Ils savent faire visiter... Les Corses d'une manière générale. Bien sûr, bien sûr. Mais les Bastiais ont une tradition urbaine. La fameuse urbanité méditerranéenne, urbanité latine. Il ne faut pas oublier aussi que cette place, on y trouve des grands cafés. Des grands cafés. Le Napoléon. Le Napoléon, qui est un café historique de Bastia. Le Palais des Glaces aussi. Le Palais des Glaces. Les Palmiers. Les Palmiers, où a été longtemps le siège du sporting quand même. Les Bastiais le savent. Et même si c'est à consommer avec modération, il y a aussi Cap-Corse. Ah oui, alors là aussi. Regardez, cet immeuble s'appelle l'immeuble Fantaoudzi. C'est le nom d'une famille qui est toujours propriétaire en grande partie de l'immeuble. C'est une famille de banquiers. Vous savez, la banque Fantaoudzi. Et nous avons fait... Il y a toujours une banque d'ailleurs. A leur demande, bien sûr. C'est pas la même. C'est pas la même banque. Mais c'est l'immeuble où se trouve Cap-Corse-Matteille. La Boustique a été admirablement restaurée. Alors on va pas trop faire de publicité pour Matteille. Mais ceci étant, c'est une maison historique. Et c'est vrai que depuis deux ans, ils ont relancé leurs produits. Ils auraient pu à un moment donné être en danger économiquement. Ils se sont relancés. Ils ont relancé des produits. Ils s'exportent. Et puis c'est vrai que ça nous fait bien plaisir. Parce que c'est une boîte qui représente aussi la Corse. Et cet immeuble est classé Monument historique. Voilà. Il y a d'autres immeubles de la place qui le seront sans doute bientôt. C'est à la demande des propriétaires qu'on classe Monument historique. Il y a une commission des sites. Mais moi, je tiens beaucoup à ce type de classement. C'est une marque d'intérêt collectif pour notre patrimoine. Et c'est aussi le signe que l'on veut protéger ce patrimoine. Et c'est un atout supplémentaire. Vous savez, Bastia a bénéficié d'inscriptions aux monuments historiques très anciennes, dans les années 1920, dans les années 1930. Et nous entendons continuer ce mouvement et proposer des classements. Le Jardin Romieux, l'immeuble Fanta Woods, etc. Des cabines téléphoniques sur la place Saint-Nicolas, vous les avez vues, c'est juste en direction des établissements Cap-Corse-Mathée. Voilà, ça aussi, c'est l'évolution du temps. Aujourd'hui, les cabines téléphoniques, on n'en a plus vraiment besoin parce qu'on est tous avec ça dans les mains. Elles ont été transformées en boutiques d'échange de livres. Et c'est vrai que c'est une initiative qui est plutôt sympa. On vient, on pose des livres, on en prend, on échange et c'est libre. Et il faut que les gens, là aussi, fassent preuve de civisme et ne détériorent pas. Point. Et si Laurent veut regarder cette façade de la rue Camping, de l'immeuble Nardini, c'est une façade qui a été très très bien restaurée. Et on y trouve le monument aux morts de la guerre de 1870. Et en particulier, ce monument commémore l'engagement de soldats corse lors de la bataille de Nuit-Saint-Georges, près de Dijon, dans la Côte-des-Vins, en 1871. Voilà. C'est rare de voir un monument aux morts, en apitch, comme disent les Corses, accroché sur la façade d'un bâtiment privé. C'est très intéressant. La restauration, oui, magnifique. La restauration, là, elle est très récente. Elle est récente. Elle date de ces dernières années. C'est un immeuble bien restauré. D'autres l'ont été. Vous avez aussi, au-dessus des immeubles, ces salons d'hiver, vous voyez. Ça tombe bien, Philippe, que vous en parliez. Moi, je suis plutôt... C'est la particularité, Bastien. Je viens du rural. J'ai plutôt du côté d'Ajaccio, sinon. Et à chaque fois que je suis venu à Bastien, même très jeune, je me suis toujours demandé... Alors, vous parlez de ces salons, là, au bout de la place Saint-Nicolas, il y a cette... Dans le palais Tantario, là, en face. Qui, aujourd'hui, habite là ? À chaque fois, je me pose la question. Qui habite ici ? Ce sont des propriétés privées. Vous n'avez pas le droit de dire le nom. Non, non, je ne dirai pas le nom. Mais lors des journées du patrimoine, on y accède quelques fois. Un des propriétaires pour un immeuble demande actuellement... Enfin, envisagent de demander l'inscription au monument historique. Donc, ça rendrait visitable le salon. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il y a, en fait, là-haut ? Ils ont eu des destins divers. C'est quoi ? C'est une grande pièce, là-haut ? Ah, ben, c'est une grande pièce. Ça peut servir de salon, de salle de danse. Ça peut servir de ce qu'on veut. De salon de musique, par exemple. Malheureusement... Ça a été conçu à l'origine, parce que ça ressemble à... Absolument. Ça a été une volonté de départ des familles et des lotisseurs. Voilà. Donc, il y en a deux, en fait. Deux essentiels. Non, non, il y en a un autre. Ah, il n'y en a pas ici. Il y en a un autre, là. Il y a celui-là sur le côté. Oui. Et puis, le plus célèbre, c'est quand même... C'est celui du... Celui du Beaupalais. Du Beaupalais. Ou... Ce n'est pas encore le bâtiment de la Banque de France, là. C'est le même bâtiment. C'est le même ensemble, séparé par une petite cour. Mais c'est un privé qui est propriétaire. On ne voit jamais les fenêtres ouvertes. Sauf, peut-être, des fois, au moment des journées du patrimoine. Voilà. Mais ça mériterait, peut-être, là aussi, des visites. La place Saint-Nicolas, il est 15h15. La place Saint-Nicolas... Il y a des questions, Laurent Simon-Paul. Merci. La place Saint-Nicolas commence à se remplir. C'est l'heure de la balade des enfants. C'est l'heure du skate du Lando et du vélo. Bonjour à ce monsieur sur la place. Bonjour. Superbe, cet immeuble. Mathé, merci. Jacques Indique, c'est passionnant. Si possible, j'aimerais beaucoup qu'on parle du collège Vichiguer. Un lieu très ancien, un patrimoine plus que magnifique de la ville de Bastia. Absolument. Alors, le collège Simon-Jean Vichiguer porte le nom de Simon-Jean Vichiguer, professeur d'histoire. Comme vous. Absolument. Et on a des liens de famille, puisqu'il était de la Pietra d'Hiverde. Il était marié à la cousine germaine de... Vous êtes de Pietra d'Hiverde ? Non, juste de Tox, de Tox, dans la Pietra d'Hiverde. Et Simon-Jean Vichiguer a d'ailleurs terminé sa vie à Tox, où il habitait dans la maison Lépidi. Mais surtout, surtout, ce collège Simon-Jean Vichiguer, c'est l'ancien couvent jésuite et l'ancien collège jésuite de Bastia. C'est un collège qui date de 1589. C'était sans doute un des collèges les plus importants du bassin méditerranéen, comparable à celui de Salernes en Italie. Vous savez que les Français n'aimaient pas les jésuites. Ils ont donc été exilés, exclus de Corse après l'annexion. C'est d'ailleurs le futur général Dumouriez, qui était aide-major général dans l'armée de l'annexion, qui a été chargé de faire partir ces pauvres jésuites. Mais ce collège est resté un établissement scolaire jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui un collège. Et on me dit, mais comment fait-il pour savoir tout cela ? Je me pose exactement la même question. Je me demande s'il n'a pas une oreillette pour être aidé. Et puisqu'on en est aux questions, il y a Marie-Ange qui nous dit, peut-être que M. Perrette pourrait me dire pourquoi l'immeuble de l'ancienne poste a été démoli au profit de l'immeuble Minet. Mais une question que je me pose depuis des années, sans trouver de réponse, je crois que vous allez la sauver si vous arrivez à trouver la réponse. Pourquoi on a détruit l'immeuble de l'ancienne poste ? L'ancienne poste, oui. Tout simplement parce qu'il y a eu là aussi les traces d'une bombe, tout simplement. Elle a été fragilisée. Elle a été fragilisée. Voilà. C'est aussi le destin de la maison Bénédetti. Vous savez, cette belle maison en haut du boulevard, qui était l'endroit où habitait le fameux comte Bénédetti, celui de la dépêche d'Ems. Alors c'est aujourd'hui un bâtiment qui n'est plus guère visible parce qu'il est caché par une escroissance architecturale qui donne sur le boulevard Paoli. Voilà. Je crois qu'on a pratiquement, Laurent, terminé cette balade. Donc ça tombe bien, on est revenu, on pense, la fameuse statue qui est là pour se racheter un peu la fidélité à Gênes à un moment donné, c'est ça ? C'est ça. Mais en tout cas, cette statue est impressionnante. Napoléon n'avait pas cette musculature, on s'en doute. Il est représenté en... On peut dire, écoutez, avec le langage d'aujourd'hui, il est tanké sur ce coup-là, Napoléon. Donc ça fait penser un peu aux selfies des joueurs de foot à l'heure actuelle. C'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment ça quand même, soyons honnêtes. En tout cas, la statue est extrêmement photographiée par les touristes et elle fait partie aujourd'hui du patrimoine Bastien. Voilà. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle une fois de plus que si vous voulez des informations complémentaires, eh bien il y a le site de la ville, bastia.fr. Je vous rappelle aussi que l'office du tourisme est là. Mais vous savez, il nous suivait, ce n'était pas prévu, il nous suivait. Et si vous avez envie de faire une balade, d'organiser une sortie et tout, et on se retrouvera. Parce que là, on a fait quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait... Allez, la moitié de notre patrimoine. Allez. De Bastia. De Bastia. Il en reste la moitié. Et en fait, je suis sûr que si on s'éloigne même un peu de Bastia, si on monte un peu dans le cap, il a aussi les informations. On a trouvé, comme on dit chez nous, le bon client, on va se le garder. Et on fera avec lui une balade un de ses jours. Je vous laisse finir sur Napoléon en ayant une pensée à l'autre Philippe, celui de Jacques Chiot. Oui, Napoléon était aussi à Bastia. Salut. Salut. Salut.